Coucou les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc on est mardi, je me vous retrouve en pyjama je suis hyper contente de filmer aujourd'hui si vous avez regardé mon vlog sur le Maroc vous savez que depuis que je suis entrée je travaille tous les jours, du coup là depuis hier bah je travaille pas, je vais vous emmener avec moi dans une petite semaine ou quelques jours de repos, self care summer reset, tout ce que vous voulez voilà donc on va prendre soin de nous je vais reprendre le sport bien manger, enfin c'est pas que je mangeais mal et que je faisais pas de sport mais c'est juste que quand mes horaires de travail, c'était pas ma priorité du tout, parce qu'en fait pour vous expliquer genre je travaillais, genre je me réveillais tous les matins à 6h et parfois je travaillais les soirées, du coup je dormais genre entre 2 et 5h par nuit, mais là c'est pas grave je vais pouvoir me reposer, normalement j'aurais plus de, j'ai toujours travaillé encore genre quelques jours et tout mais j'aurais plus de shift intense et tout comme ça, voilà donc j'ai pris mon petit déj et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans la forêt, je vais essayer de recourir parce que ça fait un mois et demi que j'ai pas couru à cause de ma blessure je vais voir si ça me fait mal, si ça me fait mal je ferai de la corde à sauter et des petits exercices et tout, voilà sinon je ferai un petit footing, j'aimerais vraiment que ça me fasse pas mal, genre vraiment j'aimerais trop recourir, genre rien que 10-15 minutes ça me ferait trop bien t'as fait 7 minutes et j'ai pas de douleur, je suis tellement contente genre j'ai pas mal genre j'ai pas mal je suis trop 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 heureuse non j'ai fait 30 minutes 5,78 genre presque 6 kilomètres et voilà donc je suis très contente là je rentre à pied parce que je suis morte hello guys welcome back donc je suis rentrée de mon footing j'ai fait 30 minutes de footing bon allure lente je suis rouge, je suis toujours au footing genre vraiment il fait hyper chaud dehors il fait genre 30 degrés bref du coup bah je suis trop contente j'ai fait 30 minutes de footing sans douleur genre vraiment zéro douleur putain par contre sûrement pas belle genre je suis très rouge bref du coup je suis trop contente bon après évidemment genre là j'ai fait 30 minutes de footing mais je vais pas reprendre comme une folle genre honnêtement je vais prendre mon temps je vais faire genre peut-être 3 fois par semaine genre 20-32 minutes de footing par semaine pour commencer parce que j'ai pas envie de me précipiter j'ai pas envie de me reblesser honnêtement j'ai assez galéré avec les blessures donc donc voilà bref je suis tellement contente vraiment waouh sinon le programme de ma journée c'est que là je vais aller me doucher m'habiller et je vais aller avec ma grand-mère à Cap 3000 donc c'est un centre commercial on va faire un peu de shopping voilà tranquille donc je vous prends avec moi et à toute ok les gars donc je suis revenue du centre commercial et du coup je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté genre j'ai acheté plein de trucs enfin plein de trucs ça va je suis trop contente de mes achats j'ai déjà fait un haul sur TikTok en fait de ce que j'ai acheté au moins que du coup vous verrez la vidéo genre beaucoup plus tard que celle de TikTok enfin normal vu que genre déjà quand je fais des vlogs c'est pas genre la journée genre je peux pas publier comme sur TikTok bref en tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok pour avoir les trucs en moment réel etc je suis très active sur cette plateforme en plus maintenant que j'ai 1000 abonnés je peux faire des lives et je vais en faire grave souvent donc je vous mettrai mon TikTok en haut en bas quelque part n'hésitez pas à me suivre et venez sur les lives nombreux ça va être trop bien bref du coup chez Zara j'ai acheté plein de petits enfin plein genre quelques petits hauts donc j'ai acheté ce petit haut là genre blanc basique voilà ensuite j'ai acheté ça je sais que ça a un petit haut noir genre un crop top et tout donc ça va avec tout j'étais en manque de haut noir genre je porte lui tout le temps je fais que le laver et le porter enfin voilà j'ai acheté un autre haut trop trop sympa donc c'est celui-là vraiment il est trop beau genre j'aime j'aime trop cette ce tissu genre ce petit motif voilà ensuite j'ai Banana Moon alors je vais jamais là-bas je crois que j'ai jamais rien acheté là-bas de ma vie peut-être des mois de bain quand j'étais petite mais ouais j'ai acheté que ça bref du coup j'ai pris ce short en lin genre il est trop beau enfin en fait il est super simple ensuite chez Victoria's Secret j'ai pris je sais pas comment on appelle ça en fait c'est vous savez c'est l'espèce de truc qu'on met quand on sort de la douche vous voyez de quoi je parle genre vous savez enfin c'est en soie je crois je crois je sens ensuite donc le plus gros achat que j'ai fait c'est une robe mage donc elle est trop belle en fait je l'ai essayé pour TikTok donc bon voilà elle est comme ça elle est magnifique voilà donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que j'ai essayé les trucs voilà donc je l'aime trop du coup j'ai une belle robe quand ça a été été puisque j'avais pas vraiment de j'ai les robes mais c'est souvent les mêmes c'était tout pour ce haul aussi j'ai acheté des petits mochis glacés rien à voir avec les vêtements ils sont dans le congé hello guys donc petit déjeuner ce matin donc un bol de fraises du café turc enfin je vous montrerai comment j'ai fait mais en fait j'ai fait infuser le café et tout c'est trop bon c'est mon ami serbe enfin le café serbe café turc c'est la même chose je dirais qu'il m'a montré ça un petit gâteau comme ça en fait c'est juste à base de pommes et de blanc d'oeuf genre ça vient de d'une boutique russe donc voilà et une pomme voilà les amis donc là il est il doit être 16h et quelques et bon j'ai déjeuné tout j'étais à la plage et là en fait avec mes copains on va aller à Nice donc on va passer la soirée là-bas on va manger au resto et voilà on va prendre un petit verre avant et tout donc bon ma tenue n'est pas complète donc je vous la montre quand même mais genre j'ai un portalon blanc Zara un petit haut comme ça Zara je crois Hey 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 Don't love her Sue Go away Hop OUI Wouuu Et le bois il mange le même temps Haha Yep 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 J'ai un peu Yep 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 est ce qu'on appelle ? il s'agit alors on est le lendemain il est 17h je marche des antennes aujourd'hui j'ai quand même fait pas mal de trucs et tout je ne sais pas filmer mais ce matin j'étais au marché j'ai récupéré le jus de grenade que je prends tous les jeudis après j'ai fait de la corde à sauter et je suis allée à la plage je suis revenue à la plage où je me suis lavée et je vais aller en ville avec ma grand-mère on va faire un peu les boutiques après je pense qu'on va prendre un ferré donc on est avec moi après il va falloir passer une semaine à travailler ça me fait trop plaisir d'aller à la plage j'ai quand même de la chance d'avoir un travail qui me permet de travailler pendant une période et après j'aurai tranquille du coup je vais m'habiller et on se revoit tout à l'heure on est vendredi il est 10h27 et là du coup on va aller à la salle de sport là vraiment je me suis dit allez on va aller à la salle de sport et tout genre faut vraiment que je fasse du renforcement tout ça tout ça si vous connaissez ma situation vous savez que je peux pas me permettre de pas aller à la salle de sport du coup bah c'est ce qu'on va faire ce matin je me suis dit qu'en fait je vais faire genre 2-3 séances genre corps complet 2 fois par semaine comme ça enfin j'y vais 2 fois et voilà après les autres fois où je fais du sport je peux faire de la natation etc du vélo du coup ma petite tenue donc ça c'est un short que j'ai acheté sur Aliexpress genre vraiment je le trouve hyper beau enfin j'aime trop mais Adidas c'est tout comme ça un haut que j'ai acheté sur Amazon mais genre il y a 3 ans et voilà donc on va y aller c'est parti du coup à la salle j'ai commencé par 20 minutes d'échauffement sur le vélo elliptique après j'ai fait des exos pour les jambes donc des squats sautés, des burpees en pas mal d'exos je vous laisse avec les clips et à la fin j'ai aussi fait un peu le haut du corps donc le dos et un peu les épaules j'ai pas filmé mais voilà c'est à peu près tout bonjour les gars donc je suis rentrée de la salle il est je crois qu'il est bientôt 13h enfin j'en ai assez tôt quand même et du coup j'ai préparé mon déjeuner, mon repas du midi je pense que je vais faire des toasts genre poulet avocat parce que j'ai genre du poulet et de l'avocat je pense que ça peut être bon et une petite salade d'abord petit jus de grenade mais après chacal j'ai vu la moitié voilà ok les amis donc là on a fait un drop dans le temps il est plus de 20h et du coup ce soir je sors prendre un verre avec une copine et après on va peut-être aller en boîte donc voilà donc j'ai une petite robe et tout voilà donc c'est une robe Zara pour ceux qui se demandent voilà donc hyper simple je vais aussi mettre mes talons voilà donc j'espère que vous vous passez une bonne soirée on va prendre un verre au Radisson et on va aller au bas au lit genre si on sort voilà on va voir si on est motivé ou pas non par contre mes cheveux j'aime pas genre bon j'aime pas je comprends pas je les lave mais ils sont de matière bizarre genre je trouve ça à cause de la mer bref coucou les amis j'ai la voix défoncée vous pouvez vous en douter pourquoi du coup là il est genre 13h et vous savez c'est le moment où quand tu te réveilles tard et que tu dois manger je sais pas si tu manges un déjeuner ou un petit déjeuner moi j'ai pas très faim du coup j'ai mangé un petit déjeuner enfin un petit déjeuner habituel genre des oeufs et des fruits voilà alors là je pense que je vais un peu ranger ma maison et je vais aller nager à la piscine j'ai hyper décourbature genre vraiment à cause de la séance d'hier à la salle et vu que j'ai pas récupéré vu que je suis allée en boîte sinon hier c'était super cool la soirée genre vraiment c'était très sympa et tout alors je sais que ça peut paraître très bizarre mais avant de me juger goûter genre juste des cerises genre bien frais bon j'ai mis des glaçons parce que j'ai la flemme d'attendre qu'elle refroidisse dans le frigo avec des bouts de menthe genre c'est incroyable mais vraiment ne me critiquer pas avant de goûter et ça c'est du jus de grenade comme d'hab bien frais chacal j'ai fait la plage avec ma grand-mère enfin avec mes grands-parents genre c'est une plage c'est pas la plage que tu vois c'est une plage c'est vrai je pense que je peux lire un livre pour un peu me reposer et tout et bon voilà rien de prévu pour aujourd'hui je voulais juste vous parler d'un autre truc enfin par ma blessure donc rien à voir avec le programme d'aujourd'hui mais en mode vous avez dû voir que du coup j'ai recouru mardi et en fait le truc c'est que 3 jours après avoir recouru j'avais encore une petite contracture genre suite à mon footing du coup là en fait hier j'ai fait les jambes ou à la salle enfin bref vous savez et là du coup j'ai des combatures aux endroits que j'ai travaillé normal je crois que ma contracture à Lisco est partie du coup mardi j'ai un rendez-vous chez la podologue donc en soit demain je vais pas m'entraîner parce que demain je travaille lundi je vais réessayer de faire un footing mais en fait genre le truc c'est que c'est pas normal que après 2 mois d'arrêt quand je reprends genre pendant 3 jours j'ai une contracture à l'ischio du coup en fait j'attends vraiment ce rendez-vous parce que bah pour voir c'est quoi le problème parce que c'est pas normal genre 2 mois de repos c'est énorme voilà donc vous pouvez vous dire ça donc je ne vais pas recouvrir je pense enfin peut-être ouais un petit footing à lundi mais je ne vais pas recouvrir énormément jusqu'à mars-y voilà donc tout de suite je vous tiens au courant du rendez-vous de la podologue voilà je ne sais pas si ce sera dans ce vlog là ou dans un autre dans tous les cas vous serez au courant et voilà donc voilà tout ce que j'ai dit le dimanche soir après le travail on allait faire de l'avion parce qu'on a un copain qui est en avion donc c'était très sympa on a volé autour de Saint-Tropez un peu des îles de l'Erinse et tout donc c'était hyper cool enfin moi c'était la première fois que je faisais de l'avion autre que quand on part en voyage et après du coup on a fini par prendre un verre et on est rentré à la maison